Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soupama et voici les titres. La violence dénoncée dans un courrier adressé au président. Nous reviendrons sur ce fléau qui touche la Guadeloupe. Retour au vert pour la qualité de l'air. Une accalmie avant une nouvelle aggravation ce week-end. Et enfin un peu d'économie. Nous allons nous intéresser au modèle économique des magazines gratuits disponibles dans notre archipel. Agression, braquage, meurtre, les actes de violence se multiplient et se banalisent sur notre territoire. A travers une lettre adressée au président de la République, Georges Hermain, conseiller régional, lance un cri d'alarme. Reportage de Marius Mathieu. Règlement de compte, vol à l'arraché, braquage. En 2018, la préfecture relevait près de 12 000 faits de violence en Guadeloupe, avec plus de 200 vols avec armes. Les plus jeunes semblent les plus concernés. En l'espace d'un mois, un lycéen est mort sous les balles et un autre se trouve actuellement dans le coma. Ces agresseurs envoulaient à sa chaîne de coups. Une situation critique que certains n'avaient jamais connue ici. La violence s'est accentuée par rapport au temps que j'avais 20 ans. Au temps que j'avais 20 ans, on se disputait, on se battait bien sûr, mais à coup de poing. Il n'y avait pas d'armes à feu. Les dames à feu n'étaient pas aussi en vigueur. Enfin, pas aussi, n'étaient pas en vigueur. Et les parents, à l'époque, nous nous enseignaient. On avait un bon enseignement moral et tout. Mais maintenant, les parents sont démissionnaires. Il y a trop de jeunes qui meurent maintenant. Et que des jeunes, hein. Des jeunes qui n'ont pas encore d'avenir. Moi-même, j'ai des enfants. J'ai deux grands garçons de 26 ans et de 21 ans. Je leur parle tous les jours. L'État qui doit faire son travail, bien que là-même, ils ont décidé que nous, parents, nous ne devons pas taper nos enfants. Et or, avant, nos parents nous tapaient. Et ça nous a servi de leçon. On a obéi, on écoutait. Mais là, maintenant, les jeunes n'écoutent pas. Ils disent ce qu'ils veulent. Et ils veulent même taper leurs parents. Une jeunesse confrontée aux faits de violence dès leur plus jeune âge. Un phénomène que Georges Germain, conseiller régional, a décidé de combattre. En écrivant notamment un courrier adressé directement au président de la République, Emmanuel Macron, pour lui faire part de la situation dangereuse observée en Guadeloupe. La violence a véritablement augmenté sur le territoire de la Guadeloupe. Et je crois que toutes les familles et toutes les couches de la société sont touchées aujourd'hui par cette violence-là. Et c'est une violence brutale et qui n'est plus acceptable sur le territoire de la Guadeloupe. Nous ne sommes plus autant du constat, mais nous sommes autant de l'action, car nous devons changer le territoire. Car la famille guadeloupéenne se divise parce que comment ? Vous avez des jeunes qui tuent, mais celui qui tue a des parents et celui qui est tué a des parents. Mais les parents ne veulent plus se voir parce qu'ils ne peuvent plus se parler, parce qu'il y a une souffrance profonde. Et donc ça crée une division sur le territoire, une division dans les familles, sur le territoire de la Guadeloupe. Je veux me battre contre cela avec l'ensemble des élus de la Guadeloupe, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le combat d'un élu, ce n'est pas le combat d'un parti. Ça doit être le combat de la Guadeloupe. En Guadeloupe, les jeunes de 15 à 29 ans, concernés par ces faits de violence, sont aussi les premières victimes du chômage. Aujourd'hui, près de la moitié d'entre eux sur le territoire ne trouvent pas d'emploi. Des habitants de Terre-de-Bas placés en confinement à cause de la présence de sargasses sur la plage de Grand-Dance, l'air étant considéré comme irrespirable dans la zone, avec un taux de PPM trop élevé. Ce mercredi, une partie de la population a été évacuée vers les hauteurs de l'île. Seul un nettoyage des algues toutes les 48 heures pourrait donner lieu à un retour à la normale. L'indice de qualité de l'air repasse au vert, mais il ne s'agirait que d'une accalmie de courte durée. Les sables désertiques sont les principales causes de cette pollution, et la vigilance orange devrait de nouveau être de retour ce week-end, alors quelles sont les précautions à adopter. Chargée d'études à Gouadère, Céline Garbin nous apporte quelques précisions. C'est vrai qu'hier, nous avons connu un épisode de pollution lié au passage de brumes de poussières désertiques sur l'ensemble du territoire en Guadeloupe. Cet épisode a entraîné une augmentation des niveaux en particules fines PM10, et donc du coup du dépassement du seuil d'informations et de recommandations. Donc aujourd'hui, jeudi 6 juin 2019, on repasse au niveau vert, et donc on est en dessous du seuil d'informations et de recommandations. Toutefois, on reste sur une qualité de l'air qui est médiocre. Donc Gouadère prévoit un nouvel épisode de pollution pour ce week-end. Donc on recommande pour les personnes qui sont sensibles d'éviter les activités sportives de forte intensité, d'éviter la proximité aux axes routiers fortement fréquentés, et notamment, bien sûr, respecter l'interdiction de brûlage des déchets verts. Donc tout simplement, savoir que la pollution de l'air est liée, bien sûr, à l'activité humaine et à la contribution de l'origine naturelle. Donc nous, notre part de responsabilité est donc de faire réduire notre empreinte, si vous voulez. Donc ne serait-ce qu'en réduisant notre vitesse, on diminue nos émissions. Le festival tant attendu de Terre de Blouse approche, et pour veiller à la tranquillité des résidents, des immeubles du port, le maire de Pointe-à-Pitre rappelle que des places de parking à tarif préférentiel sont mises à la disposition des festivaliers. Entre les stationnements aménagés et les places du Grand Port Maritime, plus de 1000 places de parking seront disponibles. Le RSMA de Guadeloupe fait partie des 7 régiments de ce type qui existent actuellement en France, et plus spécifiquement dans les DROMCOM. Il s'agit d'un véritable outil d'insertion professionnelle chez nous. On voit tout cela en quelques chiffres avec Camille Rewal. La réussite par l'effort et le travail, c'est la devise qui règne au sein du RSMA de Guadeloupe, une structure militaire, mais qui a surtout vocation à insérer professionnellement les jeunes Guadeloupéens, à l'aide d'une trentaine de formations dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture, la menuiserie ou encore l'hôtellerie. Mais le défi principal du RSMA reste aujourd'hui le recrutement. Il forme ainsi 800 volontaires par an depuis 2015, soit 160% de plus qu'en 2009, où il en formait 350. Chaque année, près de 80% de ces jeunes sont ensuite insérés dans le monde professionnel, dont 57% en emploi durable, c'est-à-dire en CDI, en CDD de plus de 6 mois ou encore en contrat d'alternance. A l'intérieur du régiment, la moyenne d'âge est de 19 ans et 8 mois, en baisse depuis plusieurs années, et 32% de ces jeunes sont aujourd'hui des femmes, répartis dans les 7 pôles de formation. Le RSMA est donc un véritable outil d'insertion pour la jeunesse guadeloupéenne, dans plus de 30 métiers porteurs de l'économie sur l'archipel. Des magazines gratuits disponibles en libre-service, ils sont plutôt nombreux sur notre territoire, mais quel est leur véritable modèle de développement ? Nous nous sommes penchés sur le sujet. Reportage de Grégoire Trutman. L'avenir de la presse est-elle dans le magazine gratuit ? Ils sont de plus en plus nombreux sur le territoire. Sabine Vibaud dirige Joho, un magazine semestriel qui s'adresse aux clients des magasins de luxe. Il est distribué dans les boutiques Prestige Partenaires, en Guadeloupe, Guyane et Martinique. La gérante de cette boutique y trouve ses intérêts. Alors c'est un plaisir déjà, ne serait-ce que les feuilleter, voir les produits qu'on représente, les artistes qu'on représente, et c'est magnifique. Car si les clients peuvent y lire des articles sur la joaillerie, ils y retrouvent des publicités pour les produits de la boutique. Une bonne opération pour la bijouterie, mais aussi pour le magazine. Car l'essentiel de ces revenus proviennent des contrats de publicité passés avec les marques de luxe. Le magazine Joho est viable parce qu'il est soutenu par les partenaires, par les marques, les marques qui soutiennent le magazine, mais on a besoin de la pub en local. Un financement qui repose donc exclusivement sur les annonceurs. Une importante distribution est donc fondamentale pour attirer les entreprises. Si le magazine est moins distribué, il y aurait moins de pubs, on intéresserait moins d'acteurs économiques en local. Après plusieurs années de déficit, Joho est aujourd'hui l'un des rares magazines des Antilles à avoir trouvé son équilibre financier. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La violence dénoncée dans un courrier adressé au président. Nous reviendrons sur ce fléau qui touche la Guadeloupe. Retour au vert pour la qualité de l'air, une accalmie avant une nouvelle aggravation ce week-end. Et enfin, quel modèle économique pour les magazines gratuits disponibles dans notre archipel ? Nous nous sommes penchés sur la question. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp et à très vite pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Générique